Justement sur Piotr Pavlensky, ce réfugié politique russe en France, avec des questions qui se posent, déjà il est réfugié, est-ce qu'on peut lui enlever son statut de réfugié politique ? C'est une vraie question, en tout cas c'est une question que se sont posées beaucoup d'élus de la majorité ce week-end. Alors sachez que oui, on peut retirer un statut de réfugié à une personne, mais les cas de retrait sont extrêmement rares. Et vous allez voir qu'en plus concernant Piotr Pavlensky, ça semble assez peu probable. Il y a en fait deux façons, deux possibilités pour perdre son statut de réfugié politique. La première possibilité, c'est ce qu'on appelle l'exclusion. C'est prévu par la Convention de Genève. Le statut de réfugié politique peut être retiré si, un, la personne concernée a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Si la personne concernée a commis un crime grave de droit commun en dehors de son pays d'accueil. Et enfin, si la personne concernée a commis des agissements qui sont contraires au principe des Nations unies. Donc déjà, vous voyez qu'avec ce que je viens de vous dire et avec les informations dont on dispose à l'heure actuelle, Piotr Pavlensky ne semble pas concerné par l'une de ces conditions. L'autre possibilité pour déchoir quelqu'un de son statut de réfugié politique, c'est ce qu'on appelle la révocation. Et là, c'est prévu par le code d'entrée et de séjour des étrangers. Il est possible de mettre fin au statut si la présence de la personne concernée représente une vraie menace pour le pays d'accueil. Deux, si le réfugié est condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. Et enfin, trois, si le réfugié est condamné à 10 ans de prison ou plus. Et là encore, vous voyez que le cas de Piotr Pavlensky ne semble pas vraiment concerné par ce que je viens de vous dire. En revanche, si, admettons que malgré tout, les autorités décident quand même d'utiliser la révocation pour ôter le statut de réfugié politique à Piotr Pavlensky, eh bien figurez-vous qu'il ne pourrait pas pour autant être exclu de France. C'est-à-dire qu'il ne serait pas obligé de partir ? Eh bien non, justement, en fait, qui dit révocation ne dit pas forcément exclusion. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la Cour nationale du droit d'asile. La révocation, vous le voyez, la révocation n'implique pas que la qualité de réfugié cesse d'être reconnue. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne pourrait pas être renvoyé dans son pays d'origine qui est la Russie parce qu'à l'heure actuelle, il continue à encourir un risque pour sa sécurité parce que je vous rappelle qu'il est persécuté pour ses conditions politiques. Donc, c'est parti, c'est parti.